Bonjour, alors merci de venir à cette session, donc API as product, approche et enjeu. Alors, tac, ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc qui suis-je ? Je m'appelle David Wurstezen et je suis expert technique et formateur chez SWAT. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Bertrand Wur et pareil que David, j'agis en tant qu'expert technique et formateur, notamment sur les technologies Java Spring. Alors, le talk d'aujourd'hui, c'est un talk pas vraiment forcément technique, on va parler plutôt d'API. Mais pour commencer, lorsqu'on regarde toutes ces entreprises-là, elles ne sont pas forcément dans le même secteur d'activité, mais elles ont toutes fait le choix à un moment d'ouvrir le système d'information sous forme d'API. Et on va voir que les API, ce n'est pas qu'un enjeu issu du monde de l'IT, puisqu'on parle beaucoup d'Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Box, ou toutes ces entreprises-là qui ont fait le choix d'avoir des API très tôt. Mais on peut voir aussi que c'est aussi lié au monde de la finance, de la logistique ou de marketing. Et donc, on ne parle pas forcément des API comme quelque chose qui est technique, une application technique, mais comme quelque chose qui peut agir sur différents secteurs de métier. Alors, juste pour une petite définition hyper rapide, pour ceux qui n'auraient pas forcément la connaissance de ce que c'est qu'une API, on va simplifier ça en disant que c'est une interface qui va être réutilisable, sur laquelle plusieurs applications peuvent interagir facilement, donc elles vont s'interconnecter via cette API pour pouvoir récupérer de la donnée et la traiter. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau les API, c'est quelque chose qui est largement utilisé depuis les années 2000, on peut le voir avec ces statistiques-là de Twitter, Facebook ou Google, 7 milliards d'appels par jour. C'est une statistique qui date en plus depuis plus d'un an, donc typiquement ça a encore augmenté puisqu'on monte d'année en année. Alors, les usages, on a commencé au début des années 2000 avec les API comme des simples fonctionnalités supplémentaires. Et l'exemple typique, c'est Salesforce en 2000 qui lance son API, donc c'est une des premières web API comme on les connaît aujourd'hui, qui arrive avec cette API-là et qui présente ça comme une nouvelle fonctionnalité. Pareil avec eBay, toujours en 2000, qui propose une nouvelle fonctionnalité, une API qui va permettre de révolutionner, comme il présente, la façon dont les gens, les développeurs vont pouvoir faire du business via eBay. Arrivée d'Amazon en 2002, pareil, ils lancent leur Amazon Web Service qui après est monté en charge en 2006, qui a proposé toute une gamme. Très souvent on parle d'Amazon en 2006, mais la première API qu'ils ont lancé c'était en 2002. Et qui avait dit à l'époque, free of charge, ici, hop, pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités de leur site web. Ça a largement changé maintenant, c'est plus free of charge, puisque Amazon Web Service fait des milliards de chiffres d'affaires et qui dépasse même Amazon.com. Arrive le web 2.0 avec Flickr, qui avait lancé une API REST qui avait pas mal de problématiques, notamment au niveau design d'API. Maintenant on sait ce qu'il faut faire dans le design d'API REST. Google, qui avait lancé une API aussi, puisque la plupart des gens, au final, scrappaient le site internet pour pouvoir récupérer des informations du site. Et un jour Google s'est dit, il serait peut-être bien qu'on fasse une API pour que tous les développeurs puissent récupérer des informations dessus. Et donc désormais, aujourd'hui, c'est pas forcément que des fonctionnalités supplémentaires, mais les API, c'est des plateformes au sein d'écosystèmes. Et c'est ça aussi qu'on va vous présenter, c'est que ça a évolué d'une simple interface technique, comme on connaissait tous en tant que développeurs, puisque David et moi, on est développeurs à la base. Et maintenant, c'est présent comme du vrai business, mélangé au sein de plusieurs écosystèmes ou un écosystème, et c'est représenté comme des plateformes. Alors ces plateformes-là, aujourd'hui on peut parler de Twilio, qui fait de la communication et du SMS, Mailjet, Société Française, qui est dans le 12ème, qui fait de l'emailing, qui essaie de concurrencer MailChimp, qui est aussi un géant de l'envoi d'email. DocuSign, signature électronique, et puis Algolia aussi, Société Française, qui est un moteur de recherche, qui sont des startups qui sont en plein essor. Le boom des API a explosé au milieu des années 2000, fin des années 2000, et ça a permis de faire pas mal de choses, comme l'abaissement du coût de création d'une startup. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, lorsqu'on a besoin de plusieurs services, on allait acheter des serveurs, on allait pouvoir insérer des applications dessus, etc. Et avec les API, on va pouvoir avoir différents services, que vous pourrez utiliser une startup, pour pouvoir, par exemple, envoyer des emails, plus besoin forcément d'acheter des serveurs, on paye uniquement à l'envoi d'email. Du coup, ça a baissé le coût de lancement d'une startup, quasiment par 100, entre le début 2000, et fin 2000, et début 2010. Pareil, ça permet de scaler plus facilement, et plus rapidement, puisqu'on s'intègre au sein d'écosystèmes, et on voit largement, en nombre de mois, que ça a baissé au début 2000, fin 2010, début 2010, pareil, pour internationaliser son activité. Alors, pourquoi proposer une API aujourd'hui ? Il y a plusieurs critères. Le premier critère, très simple, ça va être l'image de marque, montrer qu'on a une société qui est capable de s'ouvrir, s'ouvrir vers les développeurs, s'ouvrir vers d'autres choses, proposer différents services. Ça peut être attirer de nouveaux partenaires, puisqu'on peut vouloir créer du partenariat B2B, via son API, en exposant certaines données. Ça peut être aussi créer de nouvelles sources de revenus, puisqu'on va pouvoir monétiser le nouveau service qu'on lance, et donc ça va pouvoir apporter cette nouvelle source de revenus, à travers cet API. Alors, le problème, c'est qu'on est passé des API purement techniques, après on s'est mis à fournir des services, mais aujourd'hui, fournir un service simplement, une API simplement, ça ne suffit plus, pourquoi ? Parce qu'on veut plus représenter l'API comme un produit, donc on est obligé d'associer un ensemble de commodités. Pourquoi ? Parce qu'une API, en soi, vu que c'est un outil technique, très souvent, on fournissait juste une simple documentation au développeur, à lui de l'implémenter, et on ne voyait pas forcément l'intérêt et l'usage. Aujourd'hui, ça change, et c'est en ça que ça doit changer. Donc, j'ai laissé David vous présenter comment transformer son API en produit. Alors justement, on va vouloir transformer notre API en produit. C'est comme Rob, ça ne va pas se faire en un jour. Alors, on va adopter plusieurs étapes. La première, c'est qu'on va déjà définir un type d'ouverture au niveau de notre API. Ensuite, on va aider à l'adoption de notre API, pour que les gens utilisent de plus en plus notre API. On va travailler sur la developer experience, c'est-à-dire on va essayer de faciliter la vie au développeur. Et le dernier point, on va établir une stratégie de monétisation. Alors tout d'abord, passons à l'ouverture d'une API. Il y a plusieurs niveaux d'ouverture d'une API. Déjà, le premier, c'est l'usage interne. C'est plus simple, c'est finalement que vous avez une API et c'est d'autres collaborateurs de votre entreprise qui vont utiliser votre API. Le minimum nécessaire à fournir avec votre API, c'est une documentation. Vous n'avez pas forcément besoin de donner plus de choses, parce que finalement, si un développeur a un souci avec votre API, il a juste à se lever de sa chaise, aller un petit peu plus loin, et vous pouvez poser des questions, etc. Il n'y a pas de souci, c'est très simple. Ensuite, vous pouvez aussi imaginer de vouloir ouvrir votre API à des partenaires. Maintenant, vous allez fournir la documentation, mais vous allez commencer à ajouter de nouveaux services. Par exemple, c'est tout ce qui est gestion de l'autorisation et sécurité. Vous voulez vérifier que c'est bien le partenaire A qui a le droit d'accéder à cette API. Le partenaire B n'a pas forcément le droit d'y accéder. Vous allez vouloir contrôler comme ça l'accès. De même, vous ne voulez pas forcément qu'une personne externe, qui ne soit pas votre partenaire, accède à votre API. Vous allez vraiment vouloir contrôler qui va faire usage de votre API. Ensuite, le dernier niveau, c'est l'ouverture externe, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir utiliser votre API. Vous avez déjà la documentation, vous avez tout ce qui est gestion d'autorisation, mais encore ici, il va falloir rajouter des niveaux. Par exemple, tout ce qui est SLA ou établir un modèle de pricing sur l'utilisation de votre API. Quand on ouvre son API, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir son système d'information. Si vous avez des services, ce n'est pas parce qu'en interne vous avez des services que vous allez systématiquement les exposer sur une API. De même, si on continue dans cette logique-là, l'idée n'est pas d'exposer le modèle de données de votre système d'information, mais c'est vraiment d'exposer un modèle de données qui ait du sens pour votre produit. Il faut que ce soit intéressant pour l'utilisateur. Vous pouvez très bien modéliser d'une certaine manière les informations dans votre système d'information et au niveau de votre API, avoir une autre modélisation qui soit adaptée pour votre produit. Point suivant, c'est aider à l'adoption de son API. Pour faciliter l'adoption de votre API, on vous conseille d'utiliser les standards actuels. L'idée derrière, c'est de diminuer le coût pour un nouvel utilisateur. Si vous créez votre propre standard, le problème, c'est que le développeur va devoir découvrir votre propre standard, qu'il ne le connaît pas forcément. Il va faire des erreurs en l'utilisant, etc. Alors que si vous utilisez un standard qui est déjà établi, le développeur va déjà sûrement le connaître. Ce sera beaucoup plus simple pour lui pour comprendre comment fonctionne votre API et comment l'implémenter dans son système. Aujourd'hui, il existe différents standards. On peut noter notamment SOAP, REST ou encore un nouvel entrant GraphQL. SOAP, c'est très bien dans tous les environnements fortement normalisés, pour des clients de transactions bancaires, etc. C'est peut-être un peu moins bien pour tout ce qui est API Web, pour des raisons techniques. Actuellement, c'est ce tout REST qui marche beaucoup sur tout ce qui est API Web parce que c'est souple, ça marche bien, etc. C'est assez simple. Le nouvel entrant, c'est GraphQL, qui est poussé notamment par Facebook, qui va permettre une modélisation plus souple en termes de données, ce qui va vous permettre de vraiment faciliter l'utilisation pour que l'utilisateur puisse facilement avoir les données qu'il veut dans son application. Une bonne API, qu'est-ce qu'elle a donc besoin ? Tout d'abord, il faut qu'elle soit facile d'utilisation. Faites une API facile à utiliser. Ensuite, rajoutez tout ce qui est fonctionnalités. Est-ce que l'API marche comme c'est attendu ? C'est spécifié d'une certaine manière, mais quand j'utilise l'API, est-ce qu'elle fonctionne comme c'est spécifié ? Une fois que c'est fait, il faut que vous apportiez tout ce qui est fiabilité. C'est-à-dire, quand j'utilise mon API, est-ce qu'elle répond correctement ou des fois, j'ai de l'indisponibilité ? L'étape suivante, ça va être tout ce qui est compétence. Maintenant, votre développeur, quand un développeur arrive à utiliser votre API, il va avoir une nouvelle compétence. Avant, il fallait qu'il envoie les emails à la main. Grâce à votre API, il va pouvoir facilement envoyer des emails. Il y a juste à utiliser votre API. et toute la problématique technique va être cachée par tout ce qui est API. Et le dernier point, et c'est là-dessus où on va essayer de tendre, c'est finalement tout ce qui est créativité. Maintenant, il a moins de soucis à se faire sur tout ce qui est envoyer des emails. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour lui d'imaginer de nouvelles fonctionnalités auxquelles il n'avait pas forcément pensé auparavant. Maintenant, on va repasser à développer un expérience avec Bertrand. Alors, dans les années 2000, avec l'explosion du web, il y a eu ce qui est arrivé, c'était User Experience. Comment on design un site web pour avoir la meilleure expérience au niveau d'un consommateur qui vient sur le site ? Il se passe la même chose en ce moment, depuis quelques années maintenant, c'est Developer Experience. Donc, c'est ce qu'on pourrait résumer User Experience pour le développeur. Et lorsqu'on a une API, lorsqu'on veut qu'elle soit utilisée, le but, c'est d'avoir une expérience sans friction. Donc, ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les startups, c'est Icon Valley, c'est frictionless. Pareil avec les utilisateurs au niveau de l'UX, on retrouve la même chose au niveau de DX, Developer Experience. Et vous devez faire une expérience utilisateur, donc une expérience du développeur, la même chose que ce que vous feriez pour un nouvel entrant dans une entreprise, un process d'onboarding. Ça veut dire qu'un développeur arrive sur le site web de votre API, il doit pouvoir suivre un ensemble de steps, d'étapes, comme si un nouvel employé arrivait dans votre entreprise. Pareil, on va lui expliquer un ensemble de choses. Chez SWAT, nous, c'est trois jours, on va lui expliquer les process internes de l'entreprise, la culture de l'entreprise, DevOps, agilité, etc. Là, ce sera pareil. Un développeur qui arrive sur votre site, il faut qu'il puisse comprendre le use case, ce que vous faites, ce que fait votre entreprise et ce que fait votre API. Developer Experience, résumé par DX, c'est autour de quatre grands points. La communication, la documentation, l'outil technique, et le support et l'assistance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans chaque partie ? Typiquement, dans la communication, c'est là où on va présenter tous les métriques de l'utilisation de l'API et la valeur métier, la valeur business de votre API. Au niveau de la documentation, on va avoir bien sûr la documentation de référence qu'on trouve partout, mais aussi un ensemble de workflows et tutoriels. Au niveau de l'outil technique, ça va être application de référence, SDK, exemple de code, et puis sur le support et l'assistance, avec quelque chose d'assez classique, par exemple du chat, du forum, et puis par exemple aussi du FAQ que je ne vais pas noter ici. Au niveau de la communication, je parlais de valeur business, métrique, ce qui est très important, c'est communiquer sur la valeur produit. Quel est l'avantage de votre API par rapport à une autre ? Les APIs de communication, ça explose depuis à peu près un ou deux ans, c'était déjà là auparavant, mais c'est vraiment quelque chose qui est très recherché maintenant. Quelle est la valeur de votre API de communication qui permet d'envoyer des SMS ou autre chose, de la voix ou peu importe, par rapport aux autres ? Donc, avantages, ça peut être des simplicités d'usage, puisque ça vous permet d'abstraire une complexité. L'utilisation de votre API, ça peut être une productivité ou le coût, ça coûte moins cher à un développeur d'utiliser à l'usage plutôt que d'avoir à monter toute une stack technique. Il y a aussi, bien sûr, très important, communiquer sur la stabilité et la pérennité. Alors, ça paraît peut-être basique, mais il y a quelque chose qui s'est produit dans les années 2000, c'est Twitter. Twitter a ouvert son API à tout le monde et tout le monde a implémenté des clients, des clients web, des clients mobiles, tout un ensemble d'outils et d'applications qui sont arrivés sur le marché. Et vers 2010, Twitter a décidé de restreindre son écosystème et un nombre incalculable d'entreprises qui avaient basé leurs valeurs sur l'API de Twitter se sont retrouvées en plein désarroi, puisqu'ils ne pouvaient plus rien faire avec l'API de Twitter puisqu'il était fermé. Et plus récemment, il y a une société qui s'appelle Pars, qui faisait du back-end à ce service et qui était très utilisée notamment par les développeurs mobiles puisque ça leur permettait d'avoir à s'abstraire de tout ce qui est back-end et donc du coup, d'utiliser juste une simple API pour pouvoir développer leur application mobile. Et Pars a été racheté par Facebook et a fermé du jour au lendemain. Et ça a créé un petit effroi dans la communauté. Maintenant, il y a des choses comme Firebase qui ont été rachetées par Google. Donc les gens sont en train de migrer sur Firebase de Google. Mais ça s'est quand même resté dans les esprits et donc c'est très important d'expliquer la stabilité de votre API et la pérennité sur les prochaines années comment les gens peuvent se projeter dans l'utilisation de votre API. La communication aussi, c'est la licence d'utilisation. Quelle est la licence d'utilisation des données qui sont exposées puisqu'on peut avoir plusieurs types de licences. Le pricing, bien sûr, on le verra par la suite et puis la roadmap comme j'expliquais avec la pérennité. Ça veut dire quelle est la roadmap de l'API dans un ou deux ans. Quelles sont les prochaines features que vous allez ajouter mais bien sûr aussi qu'est-ce que vous allez faire avec l'API ? Est-ce que vous avez prévu de restreindre l'usage ? Les métriques, alors très souvent ça s'est fait via un portail de développeurs qu'on peut retrouver sur les API management par exemple mais c'est la mise à disposition de statistiques d'utilisation de l'API. Pourquoi ? Parce qu'un développeur qui utilise votre API a besoin de se projeter dans l'utilisation et de savoir ce qui se passe avec l'API. Et donc typiquement ça va être l'exposition des gestions des erreurs, du statut de l'API. Ça peut pouvoir répondre aux développeurs dans un certain nombre de questions comme quel est l'usage de l'API qui est fait par mes applications. Un développeur va utiliser votre API et puis il va délivrer un ensemble d'applications par exemple sur mobile qui vont partir sur les stores et donc lui il ne sait pas forcément quelle va être l'utilisation qui va être faite. Il a certainement une idée mais parfois il y a des usages auxquels il n'y avait pas forcément pensé des gens qui vont utiliser l'appli mobile d'une certaine manière qui fait que la consommation de l'API augmente et la tarification aussi. L'utilisation du quota d'API parce que bien sûr vous avez des quotas qui peuvent être mis dans le modèle de pricing et la performance actuelle de l'API puisque un développeur si ça ne fonctionne pas il ne va pas forcément savoir si ça vient de l'application qu'il a développée ou de l'API que vous exposez. Et typiquement on peut le faire via des panneaux comme ça de performance d'API où on va pouvoir exposer le temps moyen de réponse de l'API ici c'est une demi-seconde et puis en fonction de l'endroit où vous avez requêté. Donc là on voit que c'est Amazon Web Service aux Etats-Unis. On fait aussi de l'exposition des performances par méthode typiquement avec Dropbox, GetFileInfo il y a des méthodes qui sont plus exposées typiquement sur des API d'e-commerce on va voir qu'une méthode qui permet de récupérer des produits chercher des produits va être plus exposée que la méthode de paiement. et d'achat et bien sûr l'exposition de hit-check et de statut qui doivent être faites impérativement pour savoir ce qui se passe et ça montre aussi une certaine transparence de la part de votre entreprise et de votre API. Ici c'est les hit-check et statut de GitHub et de Stripe identique avec Facebook qui augmente un peu le hit-check en exposant son taux d'erreur moyen de l'API. Bien sûr il y a d'autres médiums de communication à ne pas négliger je vous parlais du portail de développeurs qui peut être accessible aux gens qui ne sont que sur votre API mais vous pouvez aussi ajouter un blog pourquoi le blog ? Parce que ça permet d'exposer les posts mortels s'il y a des problèmes sur l'API vous pouvez exposer via le blog via des posts sur le blog les problèmes que vous avez rencontrés et comment vous y avez répondu et résolu parce que ça montre une transparence premièrement mais aussi une capacité à pouvoir répondre à des problématiques particulières et poussées et ça les développeurs aiment bien parce que ça leur permet d'avoir un feedback de comprendre ce qui se passe aussi de se projeter dans le développement de l'API que vous faites et peut-être pourquoi pas de se dire ce serait bien de rejoindre cette entreprise là pour les types de problématiques qu'ils ont parce que plus la problématique est un peu chevelue certains ils aiment bien en fait plus c'est compliqué plus ils aiment bien Twitter Twitter pourquoi ? parce que très souvent quand il y a des problématiques les gens ont tendance à aller sur un fil Twitter rechercher l'entreprise et voir s'il y a un problème Documentation pareil là je vais laisser David en parler mais il y a tout un ensemble de choses à mettre en place par la documentation et les types de documentation qui existent aujourd'hui sur le marché alors on va s'imaginer en plein milieu d'un désert sans carte cette situation c'est toujours un peu compliqué et alors en fait une API sans documentation c'est pareil c'est compliqué donc une documentation c'est vraiment nécessaire enfin fournissez de la documentation avec votre API pour aider les utilisateurs à bien comprendre à quoi c'est votre API comment elle marche mais une bonne documentation c'est quoi ? en fait la base c'est déjà d'avoir une documentation de référence qui va expliquer un petit peu votre API comment elle marche le minimum pour s'en servir ensuite ce que vous pouvez rajouter c'est décrire les workflows comment utiliser votre API de bout en bout et là on va essayer de tendre ensuite vers la mise en place du tutoriel c'est du use case illustré avec votre API donc une documentation une bonne documentation c'est quoi ? elle est là pour déjà fixer un cadre pour dire ok mon API elle gère ce contexte et uniquement ce contexte là une documentation ça va également ajouter une direction c'est vers quoi on va à cette documentation et ensuite vous pouvez y ajouter des exemples pour dire ok tu veux faire ça ça marche comme ça il existe différents types de documentation la plus classique celle qu'on connait tous c'est la documentation manuelle on écrit nous-mêmes la documentation à la main ça permet de mettre un fil rouge ok toi débutant par quoi il faut que tu commences et graduer un petit peu comme ça l'utilisation de l'API pour dire maintenant tu connais ça tu peux passer à cette table là etc tu peux faire ça un autre type de documentation c'est la documentation technique généralement c'est ce qui est généré à partir du code donc ça vos développeurs généralement la connaissent très bien ici c'est un exemple de javadoc c'est très bien parce que ça met des points très techniques ça explique des points très techniques sur votre documentation par contre on perd la notion de fil rouge qu'on avait avec la documentation manuelle avec une documentation technique de cette sorte on n'a pas un point de départ ni un point d'arrivée un autre type de documentation qui devient de plus en plus à la mode c'est la documentation vivante en fait ça va être un mix entre une documentation manuelle et une documentation technique c'est à dire qu'on va pouvoir décrire à la main un ensemble de choses mais en plus on va pouvoir y inclure des éléments techniques qui seront générés directement à partir de votre code ça veut dire quoi ? c'est à dire que dès que vous mettez à jour votre application la documentation va elle même se mettre à jour dernier type de documentation c'est la documentation interactive ça c'est très intéressant pour les développeurs c'est très séduisant grosso modo ça va afficher votre API et vous pourrez y retrouver des exemples de requêtes des exemples de réponses et vous allez pouvoir en plus interagir directement avec votre API ça veut dire quoi ? c'est à dire que une requête je peux très bien la prendre je clique sur envoyer je vais avoir la réponse et ça va être la vraie réponse de l'API si je veux savoir dans quel cas comment se comporte l'API j'ai juste à modifier la requête je le mets dans cette documentation interactive j'appuie sur le bouton envoyer et je vais avoir la réponse c'est hyper intéressant pour faire des tests pour découvrir votre API sauf que toutes ces documentations elles ont un coût de maintenance différent typiquement la manuelle c'est elle qui a un coût de maintenance le plus fort vous allez déjà payer un coût d'entrée très fort il va falloir tout décrire à la main et en plus dès que vous allez modifier votre API il va falloir mettre à jour l'API ça peut être un petit peu coûteux par contre pour le développeur qui découvre votre API c'est idéal il y a un fil rouge il sait par où démarrer en plus c'est graduel dans l'utilisation la documentation technique ça coûte pas cher à générer finalement parce que justement c'est généré automatiquement donc c'est très facile à obtenir comme livrable par contre c'est vraiment pour un niveau d'usage un petit peu plus avancé il faut savoir ce qu'on cherche pour pouvoir le trouver et on retrouve les deux types de documentation suivantes donc documentation vivante et documentation interactive où là le coût de maintenabilité finalement ça va être un petit peu plus mix parce qu'on a effectivement le coût de la documentation manuelle pour la documentation vivante mais en même temps on peut y ajouter des éléments techniques qui sont générés automatiquement ce qui va un petit peu baisser le coût de fabrication de ce type de livrable et en plus avec ces types de documentation le niveau d'usage est mixte un débutant peut très bien utiliser votre documentation interactive pour découvrir votre API il va pouvoir tester tout de suite les modifications et comprendre plus facilement comment marche votre API et de même pour un usage avancé la personne qui veut reproduire un cas très spécifique va pouvoir le faire via ce type de documentation pour générer ces types de documentation il existe des outils on peut notamment citer Swagger Ramell ou encore APIRI d'ailleurs ce dernier a été racheté dernièrement par Oracle comment marchent ces outils c'est assez simple finalement vous allez produire des spécifications qui vont générer la documentation mais ces spécifications vous pouvez très bien les faire à la main par exemple Ramell où vous créez un fichier de type YAML mais ça peut être également généré à partir de différents éléments techniques typiquement c'est ce que fait Swagger vous pouvez très bien mettre du Swagger dans votre API ça va générer une spécification qui va générer votre documentation interactive APIRI c'est encore un petit peu différent ça va être plutôt basé sur du markdown donc c'est comme si on écrivait de la documentation mais en plus ça va devenir une spécification technique un point à noter c'est que les différents éléments que je vous ai déjà présentés donc Swagger Ramell et APIRI sont en train de converger vers ce qu'on appelle l'open API initiative pour nous c'est un signe fort c'est que le business est vraiment en train de s'orienter sur tout ce qui est outils de documentation et met vraiment en valeur tout ce qui est documentation tout ce qui est documentation ce qui est intéressant c'est des rajoutés j'ai déjà dit présentement c'est des use case use case c'est important c'est pourquoi c'est parce que ça va aider les développeurs à se projeter dans une utilisation avancée de votre API ça va vraiment mettre derrière des cas concrets comment le faire avec votre API donc des use case c'est quoi ? ça peut être on va imaginer une API de communication un use case possible ça va être par exemple comment je fais pour m'authentifier avec votre API un autre use case ça peut être comment je fais pour valider un numéro de téléphone un dernier use case ça va être comment je fais pour gérer les SMS ça c'est un exemple c'est les tutoriels qu'on peut retrouver sur le SDK de Google Cloud c'est vraiment des use case et dès que vous allez dessus vous allez voir techniquement comment le faire comment le mettre en pratique alors c'est plus coûteux c'est extrêmement coûteux à faire et à maintenir parce que dès que vous changez votre API il faut mettre à jour vos tutoriels par contre pour le développeur c'est génial il récupère ça tout de suite il peut utiliser votre API des cours il peut se lancer dans l'aventure un point à noter également si vous avez une super fonctionnalité mais qu'il n'y a pas de documentation associée considérez que la fonctionnalité n'existe pas si c'est pas documenté la personne va pas tomber dessus il y a peu de chances qu'il tombe dessus par hasard donc si vous avez vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante qui peut vous rapporter du business documente-t-il comme ça vous allez aider les gens à la découvrir et derrière à l'utiliser pour résumer cette partie sur la documentation donc une bonne documentation c'est quoi c'est une documentation donc avec une documentation de référence donc ça sera documentation des endpoints de notre API documentation avec la description des requêtes et réponses et l'objectif de la documentation de référence c'est de répondre à la question mais que fait cette API ensuite on va vouloir ajouter une documentation sur tout ce qui est workflow avec la description de chaîne d'Apple et cette fois-ci on va essayer de répondre à la question comment je fais pour utiliser cette API et le dernier point c'est tout ce qui est tutoriel on va illustrer des use cases avec notre API et là ici on va essayer de répondre à la question par où puis-je commencer au niveau de mon API on va passer maintenant sur la partie outils et techniques alors faire une documentation c'est bien mettre en place et à disposition les outils et techniques c'est mieux typiquement il y a quelque chose qui va pouvoir être fait c'est la mise en place ou la mise à disposition de code pour le développeur et notamment au travers d'applications de référence ou d'exemples de code alors typiquement c'est quoi ? ça veut dire qu'on va produire une petite application que le développeur va prendre va pouvoir prendre dans le langage qu'il souhaite et pouvoir l'utiliser et comprendre comment l'application peut utiliser une API et ça va être lié avec des use case particuliers comme ça il va pouvoir se projeter dans ce qu'il va pouvoir faire avec l'API et important aussi fournir une sandbox on n'y pense pas forcément tout le temps mais c'est fournir un environnement bac à sable dans lequel le développeur va pouvoir faire des requêtes sur une API qui ne va pas impacter son compte ici c'est un exemple de code envoyer un email un peu basique qui est fourni par un prestataire c'est un email donc on a ici tous les champs et là on voit qu'on a toute la requête qui est directement faite en curl donc un développeur peut prendre directement cette requête là et tester il peut récupérer si on était sur le site web on peut cliquer pour récupérer en PHP Node, Python, Java et donc s'il est fan d'un langage plutôt qu'un autre il va directement sur le langage associé et il a toute l'explication qui est fournie par rapport à son monde à lui vous savez qu'il y a plusieurs langages et chacun vient avec une stack technique et le développeur parfois quand c'est pas son propre langage qu'il utilise depuis plusieurs années il peut être un peu perdu là du coup c'est exposé pour chaque langage pour être sûr que l'adoption soit la plus rapide possible n'oubliez pas le process d'onboarding on peut aussi et on doit aussi fournir des SDK dans les langages les plus populaires et pourquoi est-ce qu'on doit le faire ? c'est pour éviter que l'expérience soit épare pourquoi ? parce que si vous ne le faites pas le plus rapidement possible d'autres développeurs vont le faire pour vous donc ils vont être répartis très souvent sur des repositories GitHub que vous ne maîtrisez pas et après vous allez faire évoluer votre API et ces gens là ne vont pas forcément faire évoluer le SDK qu'ils avaient fourni à une époque et c'est dur après de rattraper des développeurs qui sont partis ailleurs sur le marché pour récupérer d'autres SDK qui n'ont pas été produits par vous donc c'est prendre les langages les plus populaires ici l'exemple c'était PHP, Node, Ruby, Python, Ego et Java essayer de déterminer vers quel type de public quel type de développeur vous ciblez et faire dans les langages qui vous semblent les plus populaires par les développeurs que vous ciblez ensuite le support le support alors ça peut paraître bateau chat, forum, FAQ mais surtout ce qui est important c'est d'avoir des personnes dans vos équipes de support qui possèdent une bonne connaissance technique pourquoi ? parce que vos clients ce sont des développeurs et s'ils s'adressent à un support qui ne maîtrise pas la technique il va avoir quelques accros assez rapidement et pourquoi il faut qu'ils aient de l'empathie parce qu'au contraire si vous mettez des développeurs assez capés pour la gestion du support s'ils tombent face à des développeurs un peu plus juniors il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'eux aussi ont eu des problèmes à une époque et qu'il faut qu'ils puissent s'expliquer et se mettent au même niveau que le client qu'ils ont en face d'eux ça peut paraître assez simple dit comme ça mais parfois dans la réalité on ne trouve pas forcément ce genre d'attitude alors ce qu'il faut c'est fournir une expérience de qualité bien sûr c'est ce qu'on disait développeurs expériences tout à l'heure et donc pour résumer ce qu'il faut c'est fournir des guides de démarrage rapides et approfondis pour qu'une personne qui arrive sur votre site puisse aller directement sur les bons guides d'explication mais qu'ils puissent après rentrer plus rapidement et plus profondément dans l'utilisation des fonctionnalités qui sont fournies par votre API ça c'est très important c'est la solution self-service ça veut dire qu'un développeur qui veut utiliser votre API ne doit pas avoir à contacter un service commercial il doit pouvoir le faire à la demande s'inscrire et utiliser votre API dans les 5 minutes comme je l'ai dit tout de suite SDK disponible dans les langages les plus populaires très important pour éviter une expérience qui peut être épare et diffuse et non maîtrisée et là ce que je voudrais vous montrer c'est des exemples alors typiquement ici on va avoir un exemple avec l'API de Twilio ici on arrive sur la documentation de Twilio ce qu'on voit en premier lieu au lieu de marquer docs et la petite headline qui est juste en bas c'est qu'on a tout ce qu'on vient de vous expliciter c'est-à-dire le quick start les guides les tutoriels l'API de référence et SDK on pourrait penser que c'est à peu près tout le temps la même chose mais c'est des angles d'attaque qui sont différents et dans votre API vous allez pouvoir adresser comme ça dans votre produit adresser différents types de développeurs qui ont plus ou moins de connaissances et ici on voit en bas vous dites dans quel langage vous codez et quel produit de l'API vous voulez utiliser vous choisissez instantanément votre langage pour moi ça va être Java je vais utiliser l'API et donc le produit des SMS et instantanément lorsque je passe à la place suivante j'ai un ensemble d'explications qui sont faites qui est dédié à mon propre langage à Java et donc je peux pouvoir directement me projeter dans l'utilisation de cette API là en fonction du langage que moi j'utilise un autre exemple Nexmo ici ce que je vais vous montrer c'est plutôt la présentation sur la home page bon au-delà de la baseline qu'on sait que c'est pour réinventer la communication je fais une petite vidéo qui vous permet de directement lorsqu'on clique sur les produits on voit très rapidement le nombre de produits qui sont disponibles donc le développeur peut comprendre à quoi c'est l'API ici il peut voir directement les use cases qui sont fournis avec le blog et ensuite la documentation où là il peut directement accéder sur les tutoriels et là en arrivant sur les tutoriels il peut directement prendre messaging voice verify et avoir l'intégralité des use cases dont on vous a parlé tout à l'heure qui est à fournir sous forme de tutoriel et donc du coup il peut prendre partie messaging et SMS custom support par exemple et donc du coup s'il a besoin de faire du support client par SMS il peut le faire grâce à ça une des références dans le domaine si vous voulez prendre des exemples Stripe considéré comme la meilleure API tournée en termes de produits si on prend cette vidéo là directement sur la première page on voit que dès qu'on descend un petit peu sur la home page on s'adresse directement aux développeurs et pourquoi ? parce qu'on voit directement ici qu'on adresse des développeurs avec un produit qui est orienté code on peut choisir paiement, client abonnement et reporting et donc le développeur qui arrive sur la page directement il va savoir comment on utilise cette API là et pourquoi est-ce qu'il est venu et lorsqu'on voit les produits sont explicités extrêmement clairement il peut savoir directement quelles sont les API de ces produits là et lorsqu'il va dans la partie développeur au niveau de la documentation il y a quelque chose qui est extrêmement fourni qui s'appelle du coup la documentation interactive que David vous a présenté tout à l'heure et là c'est à peu près tout ce que rêve un développeur c'est à dire qu'il a toutes les étapes du processus de paiement Stripe c'est une API pour faire du paiement un peu comme à Paypal et donc il peut prendre directement la requête curl qu'il est censé faire ouvrir pardon un terminal donc là j'ouvre un terminal je tape la requête donc il y a une fonction de sandbox ce que je vous ai dit tout à l'heure la requête répond donc vous pouvez comprendre la réponse qui est fournie par Stripe et ainsi de suite et du coup on va pouvoir revenir sur l'UI et là vous passez à l'étape suivante vous expliquez comment vous allez faire payer ici c'est un montant de 20 dollars vous retapez la requête curl vous repartez dans votre terminal et vous comprenez exactement comment le flow fonctionne au niveau de cet API là et comment fonctionne le produit donc je vous ai parlé de la suite mais on peut aller jusqu'au bout comme ça jusqu'au plan jusqu'au subscription et au succès alors une dernière partie sur comment transformer son API comme un produit je n'ai pas le but ce n'est pas vous faire un cours de marketing mais c'est les différents types de monétisation d'une API alors il y a plusieurs types de monétisation il y a la première c'est le développeur qui va payer la deuxième ça va être le développeur qui est payé puis on peut aussi imaginer du freemium alors au niveau du développeur qui paye c'est le paiement et l'utilisation ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être c'est Amazon Web Service lorsque vous utilisez l'API d'Amazon Web Service dès que vous commencez le tarif commence vous avez aussi du paiement au nombre de requêtes un des exemples qui peut être fourni c'est Google Maps Google Maps c'est gratuit jusqu'à 2500 requêtes par jour puis après vous allez payer un demi-dollar 50 centimes dollars pour 1000 requêtes supplémentaires etc. vous pouvez avoir aussi du paiement non pas à la requête mais au nombre d'utilisateurs c'est aussi un mode de facturation différent lorsqu'on voit ce que fait MailChimp peu importe le nombre de requêtes que vous faites peu importe le nombre d'emails que vous envoyez avec MailChimp ce qui compte c'est le nombre d'utilisateurs que vous mettez dans leur base à eux peu importe le nombre d'emails que vous envoyez ce qui est l'inverse par exemple d'une société comme Mailjet qui facture au nombre d'emails que vous envoyez ça peut être facturé aussi à la transaction donc là ça va être comme Stripe on facture peu importe comment vous utilisez l'API la volume que vous utilisez c'est le nombre de paiements que vous effectuez vers l'API Stripe donc c'est un pourcentage sur la transaction qui va être effectuée on a d'autres types de monétisation là c'est le développeur qui est payé ça s'appelle notamment le revenu sharing le revenu sharing c'est tout simplement ce qui se passe avec Google AdSense vous utilisez l'API de Google AdSense pour mettre la publicité sur votre site et Google vous reverse une partie des bénéfices qu'ils font en mettant la publicité sur votre site vous avez aussi autre chose qui va être connue sous l'affiliation sous le terme d'affiliation il y a plusieurs types d'affiliation mais là on va pouvoir retrouver Expedia Affiliate Network sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire pour pouvoir participer à la diffusion de tous les produits Expedia l'upselling ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent mis en avant mais c'est la montée en gamme la montée en gamme ça va être quoi ? typiquement ici on a Salesforce Salesforce que nous utilisons lorsque vous êtes abonné des deux premiers types de plans vous n'avez pas accès à l'API et si vous voulez intégrer ce CRM dans votre système d'information vous allez devoir monter en gamme pour pouvoir intégrer cet outil dans vos systèmes d'information donc c'est aussi une solution pour pouvoir faire monter en gamme vos utilisateurs et forcément les facturer un peu plus en proposant plus de choses la licence c'est surtout dans du B2B vous allez pouvoir facturer un nombre de licences à l'époque certains facturaient des processeurs là on pourrait très bien facturer tout simplement l'utilisation d'une API peu importe ce que vous en faites ou à l'upgrade de dire voilà si on passe d'une version 1 à une version 2 vous facturez en plus alors rien ne vous impose de mixer tous ces types de monétisation là donc en voyant tout ça on est passé d'une simple API technique à quelque chose auquel on ajoutait une documentation à l'époque très souvent on envoyait ça par Word ou avec un petit site web maintenant on fournit tout un ensemble de choses qui sont autour de cette API là et c'est ce qu'on a nommé par la suite API as product David je laisse conclure donc justement transformer son API en produit finalement c'est quoi on vous conseille c'est de suivre ces quatre étapes choisir le niveau d'ouverture de votre API en interne à vos partenaires voire au niveau global aider à son adoption faciliter la vie du développeur en travaillant sur tout ce qui est développeur experience et ensuite adapter votre modèle de monétisation merci pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?